bonjour bonsoir à la famille selon le raquel vous allez suivre cette vidéo j'espère que tous vous allez bien moi aussi je me porte bien par la grâce et dieu et voilà restez branché avec moi si c'est votre première fois n'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez sur la cloche des notifications pour plus d'infos et voilà restez branché avec moi aujourd'hui nous allons faire la recette de poissons à la vapeur dans ma langue on appelle ça n'y bokeh yambisi et voilà les dottes roulamba n'y bokeh yambisi ensemble avec vous comme vous pouvez constater sur la vidéo je suis maintenant en train de laver d'entretenir mon poisson je suis en train de laver ça avec de l'eau chaude être sûr que c'est vraiment très très propre parce que les quatre fichiers vraiment sale il faut être sûr de bien laver ça là je suis en train de faire ça avec du citron de l'eau chaude et du sel et si vous avez par exemple de de vinaigre c'est encore plus mieux mais moi au lieu de vinaigre j'avais préféré utiliser du citron et voilà mon poisson est très propre maintenant très bien laver vous pouvez voir comment c'est vraiment vraiment clean il n'y a pas de saleté noire là tout est parti mais voilà donc c'est maintenant prêt et temps pour la préparation voilà et après avoir lavé mon poisson à côté j'avais déjà mixé les ingrédients ensemble donc j'avais fait du gingembre l'oignon l'ail du cube mouscade céleri et un peu du si un peu du sel à l'intérieur et je suis en train de mélanger sur à propos des ingrédients cela dépend seulement de vous donc ça dépendra de votre choix vous pouvez utiliser n'importe quel soit des ingrédients vous pouvez même utiliser les ingrédients en poussière en poudre disons mais moi je préférais utiliser ce qui est fraîche et voilà parce que ça part bien avec le ce genre de poisson que je suis en train de faire ce qu'ils savent bien les savent que un ba épice yako tout a et zalara bien à l'ibouké ambisi voilà n'a zou mélangé l'ibouké n'a n'ai bien qu'on n'a pas épice et kota n'a kati très bien mon moua et kota là je suis en train de mélanger ça ensemble pour être sûr que c'est vraiment bien bien et puis c'est et voilà la famille le next step dans cette recette ça sera mettre de jus de citron comme j'avais mentionné au début de cette vidéo que vous pouvez utiliser même du vinaigre dans votre recette même en avant ou bien à la fin de cette recette quand vous mangez vous pouvez mettre des vinaigres mais moi j'avais préféré utiliser le citron fraîche donc la cuisine départ de la peur d'une personne à une autre et voilà moi je préférais utiliser ça si vous vous trouvez que non c'est mieux d'utiliser du vinaigre c'est encore très bien aussi et voilà je suis en train de presser pour avoir un peu de jus si vous avez des jus de citron déjà pressé dans votre frigo et c'est plus rapide c'est bon moi je n'avais pas ça et puis j'ai préféré presser comme ça là je suis en train de faire ça pour avoir un peu beaucoup de jus parce que je veux pas utiliser deux ou trois citrons les un comme ça là m'il suffit pour la recette que je suis en train de faire et voilà il ya maintenant de jus de citron qui est en train de sortir je suis en train de presser ça dans mon poisson après avoir pressé le jus de citron je veux laisser je veux laisser reposer ça pendant au moins 30 minutes parce que je n'ai pas le temps de garder ça pendant un peu longtemps donc je vais laisser ça pendant au moins 30 minutes si vous pouvez vous pouvez laisser ça overnight ou bien deux jours ça dépendra de vous ou bien mettre ça dans les frigo dans les congelataires et préparer ça après mais moi comme c'est frais 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 là je veux faire ça 30 minutes après je veux mettre ça au feu c'est parti avant que mon poisson se repose pendant 30 minutes je vais d'abord mettre les oignons et le poivre vrai parce que moi j'aime comme ça j'aime pour moi ça va jouer le rôle de légumes des vegetables dans ce poste et là je préférais mettre ça parce que d'autres épices d'autres ingrédients j'avais mixé et ça je n'ai pas mixé ça parce que j'aime que les oignons sont un peu visibles donc j'aime voir le batungu là j'aime j'aime bien donc c'est pour ça là j'ai pris le demi oignon avec demi un quart de poivre vert et j'ai mélangé ça ensemble dans le poisson et puis je vais laisser ça pendant 30 minutes et la sauce est là vous pouvez voir comment c'est déjà bien vous pouvez manger même comme ça avant de mettre ça au feu vous prenez si c'est le fou ou le riz quoi vous mangez avec cette sauce si c'est tellement bon non 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 i wish you guys can try this sauce it was so so nice avant même que je mette ça au feu this sauce was really really nice et voilà là je suis en train de mélanger être sûr que c'est vraiment bien mélanger prendre soin de ma sauce et de mon petit poisson et voilà pendant que le poisson était à côté je suis maintenant en train d'en ranger là où je veux mettre ça pour que je puisse mettre ça au feu et voilà premièrement j'ai mis le papier aluminium en bas toujours parce que je veux pas gaspiller mes feuilles de bananes et après au dessus je veux mettre je suis maintenant en train de mettre le papier des bananes le feuilles de bananes je disons je suis maintenant en train de mettre les feuilles de bananes là au dessus parce que je ne veux pas jamais utiliser les feuilles de bananes parce que ici là ça s'achète c'est pas comme en afrique qu'on doit donc on va trouver ça derrière la maison mais ici il fallait chez les asiatiques pour aller acheter ça donc je veux pas gaspiller ça j'ai mis seulement un peu là un peu à l'intérieur parce que j'ai besoin des sortes d'or la de feuilles et voilà maintenant après 30 minutes après je suis je veux maintenant mettre mon poisson dans le feuilles que j'avais déjà arrangé en bas là j'ai mis deux bols de la quel genre le petit bol en bas et puis l'aluminium et le feuilles de bananes et voilà je suis maintenant en train de diviser mon poisson les bokeh dans la soupe j'aime bien la sauce vous pouvez constater que les bokeh dans la soupe c'est pas vraiment tout c'est trop sec 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 et voilà ça c'est la tête du poisson vous pouvez bien constater que dans la tête du poisson je suis en train de mettre les piments parce qu'à la maison il ya que maman qui mange les piments donc ça c'est pour maman voilà c'est pour cela il ya deux petits piments à l'intérieur dans la tête je veux bien décortiquer ça avec beaucoup de sauce à l'intérieur aussi vous pouvez constater que dans d'autres là j'ai pas mis de des piments parce qu'il ya que moi qui mange les piments à la maison voilà non je continue avec le poisson je suis en train de mettre dans c'était vraiment beaucoup c'était un gros poisson là je pense que je veux même avoir au moins six bouquets de poisson en voyant à l'intérieur à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 Et voilà la famille, après avoir paqué mon poisson, à côté j'avais déjà mis de l'eau au feu à 100 degrés, donc c'est là où je veux mettre maintenant mon poisson. Donc j'ai au moins à obtenir 6 bouquets de poisson et voilà, je veux mettre ça dans l'eau chaude que j'avais déjà bouillie à côté et c'est comme ça, je vais laisser ça préparer pendant au moins 2 ou 3 heures. Donc cela va dépendre, si je viens je check et que je trouve que non c'est pas encore vrai. Je vais encore ajouter un peu de l'eau et laisser jusqu'à ce que je serai satisfaite. Donc c'est ça. Et je veux mentionner une chose, vous n'êtes pas seulement obligé de bouillir ça, vous pouvez mettre ça dans le four et laisser là-bas. Ou soit préparer ça en dehors, faire du genre barbecue, vous allumez le feu dans les braises et puis vous faites ça. Mais moi, aujourd'hui je préférerais faire ça dans l'eau parce que je n'ai pas le temps d'aller dehors et puis allumer encore le feu et tout et tout. It's just too much for me. It's just too much for today, I can say. Donc c'est... Aujourd'hui je ne me sens pas vraiment en train de faire le barbecue dehors. C'est pourquoi je me suis dit bon je veux faire ça à la vapeur dans la maison. Et voilà. Et je vais laisser ça préparer pendant quelques heures. Et voilà la fin, mais trois heures après, je veux maintenant checker mon poisson. Et je vois maintenant qu'il n'y a plus de l'eau dans le marmite, de l'eau est déjà finie. Et puis l'odeur aussi, je sens l'odeur que mon poisson est ready to eat. Donc on va checker ça ensemble pour voir comment est les résultats. Et je laisserai refroidir pendant au moins dix minutes avant que je touche ça parce que l'aluminium n'est pas facile pour toucher quand c'est chaud. Et voilà. Il y a un bouquet, il y a un bouquet, il y a un bouquet. Et puis, si c'est la première fois, abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche de notification pour plus d'infos pour être à la page quand je poste. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.